Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui sera intemporelle. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre des guides. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu les messages qu'on doit recevoir actuellement. Donc, peu importe quand est-ce que vous allez tomber dans cette vidéo, il se peut que les messages soient pour vous. Allez, on se concentre bien. On a la carte de la clé qui vient de tomber. Donc, il se peut ici que vous ayez un petit peu peut-être du mal à trouver des solutions. Et pourtant, les solutions vont arriver dans votre vie. D'accord ? La clé va ouvrir des portes et va vous apporter solution à certaines problématiques. Donc, ça commence plutôt bien. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pourquoi cette clé ? Qu'est-ce qui va se passer ? La clé sur la jalousie. Il peut y avoir ici une jalousie naissante, que ce soit vous, que ce soit certaines personnes. Vous allez pouvoir trouver la solution. C'est vous qui avez cette solution en vous pour résoudre ce problème de jalousie ou de rivalité qu'il y a autour d'une situation. Nous avons ici la carte de la création. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est vous qui allez créer une solution pour une forme de rivalité et de jalousie qui s'est installée. Donc, la jalousie, ça peut être un sentiment. Bien sûr, c'est un sentiment qui est néfaste. Mais c'est un sentiment qui est humain. Donc, ça peut se comprendre. Ça peut être vous ou ça peut être un entourage. Il peut y avoir aussi un entourage qui est néfaste par rapport à l'évolution de vos projets. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais on vous demande d'être créatif pour trouver une solution. Allez, encore deux cartes. On a la carte de la destinée. Le destin est ici. Et nous avons sur la destinée le voyage. Voyage, rencontre. Donc, il y a un déplacement qui va vous faire du bien à vous et qui va faire du bien aussi à certaines personnes. Peut-être qu'il y a un conflit que vous devez apaiser. Faites attention à qui vous allez vous confier également. Parce que la jalousie, ça peut être une énergie qui est un petit peu lourde. Qu'est-ce que nous avons ici ? On a une protection. On a les débuts. On a une intuition ici. Début, intuition. Faites attention à votre intuition parce que votre intuition va vous souffler des messages. On vous parle d'une décision à prendre, d'un choix à faire par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée. On a le signe et on a le bonheur. Donc, vous voyez ici, il peut y avoir le fait qu'on résout un problème conflictuel avec quand même pas mal de jalousie. Donc, c'est dans l'énergie, on va dire, qui est un petit peu autour. Qu'est-ce que nous avons ici dans la guidance générale ? On a la fatalité. Il y a quelque chose qui est arrivé brusquement, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Et nous avons ici la carte de la trahison. Donc, une personne a pu vous trahir. Ça peut être une personne du passé auquel il y a encore les énergies négatives de cette situation. Ou alors, c'est actuel. Qu'est-ce que nous avons ? On a l'échec et l'amitié. Des personnes que vous pensez sincères au niveau amical, relationnel, ne le sont pas forcément. C'est peut-être pour ça qu'on a vu la jalousie. Et c'est incroyable parce que j'ai mélangé les cartes et on a encore ici la carte de la jalousie. On a le rêve, on a les pensées ici. On pense à cette situation qui est assez conflictuelle. Faites attention, faites du tri autour de vous pour pouvoir avancer. D'accord ? C'est un petit peu compliqué ici. On va vous demander quand même de réfléchir à deux fois dans une situation et de prendre des bonnes décisions. Vous me le direz un peu en commentaire si cela vous parle. On a une carte qui voulait sortir. C'est la séparation. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il faut ici vous séparer d'une situation qui est vraiment néfaste. Quelque chose qui est assez compliqué et qui vous freine dans vos projets. Allez, on en tire cinq. Une, deux, trois, quatre et cinq. Ensuite, on va passer au sentimental. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Regardez, on a le voyage et ici on a encore le voyage, le déplacement. Bon, allez, nous avons l'évolution, nous avons les projets, nous avons la discussion, les paroles. On a encore ce choix qui est là, ce carrefour, ces décisions à prendre. Et nous avons la carte de l'amour. L'amour ici va primer dans l'évolution d'une situation. On vous parle ici de sentiments. On vous parle du sentimental ici. Alors, regardez comment j'ai placé les cartes. Donc, il y en a cinq en haut, cinq en bas. La clé, c'est les solutions que vous pouvez avoir vous-même qui va vous apporter une évolution. On a ici des petits personnages qui montent les escaliers, qui ne les descendent pas. Donc, vous allez évoluer par rapport à une prise de décision, par rapport à la solution que vous allez trouver. On a la jalousie et on a les projets. Faites attention à vos projets, même de couple. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même la jalousie ici. Vous êtes en train de faire des projets ou vous désirez peut-être des projets. Et vous avez de la rivalité là-dessus. Donc, faites attention. Ne parlez pas à beaucoup de monde de vos projets parce qu'il pourrait y avoir des gens qui sont jaloux et envieux. On a la création. Création et nous avons la discussion, la parole. Donc, vous avez besoin ici de dialoguer, d'ouvrir un petit peu les non-dits. Peut-être essayer d'apaiser certaines situations qui peuvent être même conflictuelles. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup ici de situations qui, c'est vous qui allez créer un petit peu tout ça. Vous risquez de créer les désaccords et vous pouvez aussi créer le bonheur, la joie. Vous voyez ? Sur votre destinée, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a un carrefour. Vous arrivez ici un petit peu comme ce personnage. Dans cette guidance intemporelle, si vous tombez sur cette vidéo, bien sûr, on a un personnage ici qui est là. Et qui est en train de regarder plusieurs panneaux. Où c'est qu'il y a marqué possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Donc, il faudra être sélectif dans l'évolution de votre situation. Vous ne pourrez pas tout avoir dans cette situation, tout simplement. Donc, c'est vrai que choisir, c'est renoncer. Mais si vous ne choisissez pas, certaines personnes pourraient le faire à votre place. Et du coup, vous ne pourrez plus décider de rien. Vous comprenez ? Donc, la décision vous appartient. Mais il faudra peut-être aller de l'avant et prendre les décisions avant qu'autrui le fasse. Et ensuite, nous avons la carte de l'amour. Donc, il y a un déplacement. Un déplacement qui peut être sentimental pour apaiser une relation. Pour apaiser et renforcer un lien amoureux. Quand je regarde le dos des cartes, nous avons le voyage et nous avons ici la carte du bonheur. Donc, deux personnes au niveau sentimental vont se voir. Il y aura des visuels qui vont faire du bien. Mais j'ai l'impression que la parole ici, la création de la parole, ce que vous allez dire, va être important face à cette personne. Donc, ici, j'ai un lien quand même amoureux. J'ai un couple ici qui ressort. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, dites-moi un petit peu si ce tirage vous parle. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons ici ? Allez, au niveau sentimentel. Allez, on en prend trois et on va poursuivre le tirage avec d'autres cartes. Regardez, ici, on a la carte de la sagesse. On a la sagesse, on a le bon raisonnement. Ici, il va falloir peut-être prendre des décisions, mais en toute sagesse et sans conflit. Et on vous dit oui, hein, d'accord ? Sagesse, oui, avoir le bon raisonnement des choses. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? On a un homme qui n'est pas toujours sérieux. Ici, on a un homme qui peut être un petit peu superficiel et qui avance un petit peu. Où est-ce que le vent le mène ? Le dernier qui a parlé a peut-être raison, vous voyez ? Donc, ici, il va falloir qu'un homme se renforce un petit peu au niveau du caractère et au niveau de ses envies. Qu'est-ce que cette personne souhaite ? Est-ce qu'elle souhaite s'engager ? Est-ce qu'elle souhaite vivre au jour le jour ? Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des dépendances et on a ici l'attirance. Donc, ici, vous voyez, on vous parle de dépendance. Il peut y avoir un homme, ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, qui peut avoir des dépendances ou des addictions. Et il faudra peut-être travailler là-dessus. En l'occurrence, nous avons quand même la carte de l'attirance. On vous parle d'alchimie entre deux personnes. Donc, sentimentalement, peut-être que vous rencontrez actuellement des conflits par rapport à une forme d'addiction, par rapport à des dépendances, ça peut être avec certaines personnes, ça peut être des liens qui sont un petit peu compliqués. Et vous avez un homme qui vous... Alors, sur cette carte, il est inscrit, un homme élégant mais pas sérieux. Donc, c'est un homme ici qui a de la prestance, mais qui manque parfois de sérieux, qui manque de... On ne sait pas trop où on va avec ce genre d'homme, vous voyez ? Donc, il faut faire attention à ceci. Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes à qui cela parle ? Quelle est l'évolution ? C'est une guidance intemporelle, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, cinq cartes. Évolution amoureuse. Nous avons la carte des nuages. Donc, actuellement, vous passez peut-être par un moment qui est un petit peu compliqué, un petit peu flou au niveau sentimental. Nous avons l'invitation qu'on peut retrouver. Tout à l'heure, on avait l'invitation, là aussi, la sortie. On a la souris. La souris, ça grignote un petit peu. C'est le stress, c'est les angoisses. Donc, on a une invitation pour peut-être parler de certaines problématiques. On a également l'homme. L'homme qui se déplace. Ici, on a un homme qui se déplace. Qui a envie peut-être même de trouver des solutions. Et nous avons ici la carte de l'engagement. Donc, mesdames, ici, peut-être que vous avez affaire face à... Vous êtes face à un homme qui agit avec superficialité. Vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser avec cette personne. Pourtant, il y a quand même une belle attirance entre vous deux. Cependant, actuellement, vous êtes en train de vivre peut-être un éloignement, un conflit. On vous dit que ça va quand même se résoudre. J'ai l'impression ici qu'un homme va venir vous voir. Vous allez vous retrouver tous les deux. Et on a quand même la carte de l'engagement. On a quand même la carte de l'anneau. Donc, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement qui est problématique, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien qui est créé. Un lien qui est soudé. On a un couple ici. On a un couple, on a un duo. Sinon, l'alliance ne serait pas ressortie. D'accord ? Maintenant, ça ne parlera pas aux personnes qui sont forcément mariées. La bague, c'est tout simplement l'engagement entre deux personnes. Donc, on a un homme ici qui est déterminé avec le chiffre 1, 9 de cœur juste en haut, qui est déterminé d'ouvrir peut-être un petit peu ses sentiments à une personne. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette relation. Donc, peut-être que vous allez avoir affaire à une personne qui va quand même s'ouvrir un petit peu plus au niveau amour et qui va essayer de s'engager. Vous voyez ? Là, on a un homme superficiel. Et puis là, on a un homme qui avance vers l'engagement. Donc, c'est assez contradictoire. Mais le temps, pour moi, pourrait faire les choses. Dans les prochains jours, à la prochaine semaine, il peut y avoir un renouveau et une situation qui se stabilise. Alors, on va maintenant choisir tout simplement une petite carte. Allez, vous allez penser à une situation ou alors, tout simplement, vous choisissez la carte de l'énergie qui va y avoir dans votre vie. Donc, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Allez, choisissez pour cette fin de guidance. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va regarder l'énergie qui sera autour de vous. Choix numéro 1, on a la carte de la pudeur. Alors, peut-être que vous, il faut travailler ce côté un petit peu de pudeur, ce côté peut-être un peu trop introverti. Il va falloir ici, avec la carte de l'arbre et de l'automne, les feuilles qui sont mortes de l'arbre tombent. Donc, tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie et qui vous ralentit dans vos projets, il faudra les laisser tomber comme ces petites feuilles qui se décrochent de l'arbre. D'accord ? Parce que sinon, ça va enlever votre force. Vous avez une force à vous de la garder et à vous de voir vraiment ce que vous souhaitez dans la vie. Vous voyez ? Donc, on a une énergie ici de pudeur, mais on a aussi une énergie de se mettre en retrait sur tout ce qui ne nous convient plus. Toutes ces feuilles mortes qui sont tombées de l'arbre et qui ne servira plus et qui ne pourront pas repousser. Ce sera de nouvelles feuilles qui vont repousser, vous voyez ? Mais tout ce qui est ancien va tomber petit à petit et vous allez pouvoir vous en libérer. Choix numéro 2, on a la renaissance pour vous avec la cascade. Il va y avoir une notion de renaissance pour vous dans les prochains jours, à prochaines semaines. Quand on regarde les guidances, souvent on pose des questions. Quand on regarde les guidances, pour moi, c'est dans les un mois à venir. C'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça que je ressens. Donc, sachez que d'ici un mois, il peut y avoir une renaissance par rapport à une situation. Donc, c'est plutôt positif. Et le choix numéro 3, alors regardez, on a l'illusion à l'envers. Sortez des illusions que vous vous faites. Parfois, vous pensez à quelque chose de positif et il en ressort du négatif. Et parfois, vous pensez que la situation est toute négative et il en ressortira du positif. Donc, attention aux illusions. Vous pourrez, dans ces prochains jours, avoir une notion de penser à quelque chose, mais ce ne sera pas la bonne façon de penser. Donc, attention à vos illusions. Essayez de vous remettre un petit peu dans le droit chemin pour le choix numéro 3. Et sortez de ces illusions qui vous empêchent de progresser, tout simplement. Voilà pour cette guidance intemporelle. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si vous souhaitez l'approfondir, eh bien, je reste à votre disposition. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour une consultation personnalisée. Je vous embrasse. N'hésitez pas, avant de partir de cette vidéo, à liker, commenter, et bien sûr, à vous abonner. Je vous embrasse. Au revoir.